Vous voulez augmenter l'efficacité de votre développement de produits? Trois éléments clés à considérer en priorité. Le premier, c'est la stratégie, puis vos objectifs de développement de produits sont clairs, sont priorisés, sont précisés, puis idéalement sont documentés. Puis le tout est associé ou est en lien direct avec la stratégie de l'entreprise. Si vous faites une planif stratégique, il est normal que les activités qui suivent, les actions que vous posez soient en lien avec les objectifs de la planif stratégique, le développement de produits doit être aussi en lien avec la planif stratégique. Le deuxième, c'est le processus qui est agile, puis il est clairement défini. Ça ne veut pas dire que vous devez vous coller au processus à tout prix, processus de développement de produits, mais ça veut dire à tout le moins qu'il y a des étapes subséquentes qui se suivent. Dans une autre capsule, on parle de processus de développement de produits, on parle de design thinking, bien, ça en est des idées de processus sur lesquelles vous pouvez vous coller pour développer de façon efficace et répétitive de nouveaux produits. Le troisième point, c'est la définition des produits à développer est claire et précise. Donc, vous avez des ventes, vous avez du marché, l'information sur laquelle vous devez travailler, le problème à résoudre, et vous avez une bonne idée de comment le résoudre. Si vous travaillez ces trois éléments-là ou à clarifier ces trois éléments-là dans votre stratégie de développement de produits, à coup sûr, vous allez améliorer votre performance.